Top 10 des citations d'Anthony Demelo Numéro 1. On n'est jamais amoureux d'une personne, on est seulement amoureux de l'idée préconçue et optimiste que l'on s'en fait. Numéro 2. On n'amoindrit pas la majesté des chutes du Niagara en crachant dedans. Numéro 3. Lorsqu'on vient dire à un homme que l'inondation avait emporté sa maison, il rit et dit impossible j'ai la clé dans ma poche. Numéro 4. L'éducation ne devrait pas préparer à la vie, elle devrait être la vie. Numéro 5. Dire non aux autres est merveilleux, cela fait partie du réveil, c'est vivre sa vie comme on l'entend. Comprenez bien que cette attitude n'est pas égoïste, ce qui est égoïste c'est d'exiger que les autres vivent leur vie comme vous l'entendez. Numéro 6. Un homme va voir un prêtre et lui dit, père j'aimerais que vous disiez une messe pour mon chien. Le prêtre est indigné, une messe pour votre chien, vous plaisantez ? Mais ce chien était mon compagnon, explique l'homme, je l'aimais et je voudrais que vous disiez une messe pour lui. On ne dit pas de messe pour les chiens ici, vous devriez essayer la confrérie qui se trouve là-bas au bas de la rue, demandez-leur si on donne des services de ce genre. L'homme avant de quitter le prêtre lui dit, c'est dommage, j'aimais vraiment ce chien. J'étais prêt à faire une donation d'un million de dollars pour cette messe. Le prêtre enchaîne. Attendez, attendez, dit le prêtre, vous ne m'aviez pas dit que ce chien était catholique. Numéro 7. Quand le moineau construit son lit dans la forêt, il n'occupe qu'une branche. Numéro A, non c'est la suite. Quand le cerf étanche s'assoif à la rivière, il ne boit pas plus que son estomac ne peut contenir. En bref, nous accumulons les choses parce que nos cœurs sont vides. Et enfin, l'avant-dernière. Qu'avez-vous fait à l'école aujourd'hui ? Demanda un père à son fils adolescent. Oh, on a eu des leçons sur le sexe. Des leçons sur le sexe ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Bon, d'abord il y a eu un prêtre qui nous a dit pourquoi on ne devrait pas. Ensuite on a un docteur, qui nous a dit comment on ne devrait pas. Enfin, le principal nous a fait un discours pour nous dire où on ne devrait pas. Et enfin la dernière citation. Nos ennemis, ce ne sont pas ceux qui nous haïssent, mais ceux que nous haïssons. Pas mal ! Si tu es un auteur dont tu veux que je fasse le top 10 de ces citations, mentionne-le en commentaire.